Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Une vraie source de joie de se dire que les choses qu'on met en place en éducation, on les voit directement sur le visage et sur la construction de son enfant. Voilà, ça c'est une grande source de joie. Moi ce qui me touche vraiment, et là où je me dis qu'il y a quelque chose qui est passé justement dans cette éducation, c'est vraiment de sentir mon enfant dans cette confiance qu'il a en lui, qu'il se fait confiance. Quand je me suis marié, je ne me suis même pas dit, tiens, il va falloir élever des enfants, etc. Donc c'est venu finalement assez tardivement. Mais aujourd'hui je dirais que justement c'est un joli mixte entre ce que nous on a reçu et puis ce qu'on a appris de nous-mêmes ou ce qu'on a découvert plutôt. Mes enfants m'aident à grandir et m'éduquent en me mettant tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que leurs questions vraiment me poussent dans mes retranchements, me poussent à réfléchir, à sentir aussi beaucoup ce qui se passe. C'est comme si je ne pouvais pas avoir de certitude. Et ça vraiment, ça m'aide à grandir, à me poser plein de questions, à tenter des expériences, à faire plein d'erreurs, à revenir dessus, à faire des choix et à accueillir tout ça avec bienveillance. Mais vraiment je leur sais gré de tout ça parce que je vois aussi combien moi je grandis dans cette histoire-là. Ce qui m'aide moi dans ma foi pour l'éducation de mes enfants, c'est deux choses. D'abord cet apprentissage de la confiance, la confiance dans le Père, qui m'aide justement à lâcher prise avec mes enfants et à leur faire confiance. Et puis l'autre chose c'est le pardon, la grande miséricorde du Seigneur. Le mot éduquer, c'est un mot latin qui veut dire sortir d'eux. Nous avons à faire sortir, émerger de la personne tout le merveilleux qui sommeille. Être parent, c'est vraiment être tout le temps dans un cheminement, dans une assaise personnelle pour répondre aux besoins de l'enfant, mais en même temps aussi répondre à ses propres besoins à soi. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer et qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Qu'est-ce que j'ai envie d'innover ? Et là, on va s'ouvrir à d'autres modèles, on va s'ouvrir à d'autres schémas de comportement et on va en même temps non seulement apporter des choses à ses enfants de nouveau, mais aussi on va pouvoir se réparer soi-même. La première valeur, c'est l'amour de soi. Vous voyez, il faut apprendre à un enfant à s'aimer. La confiance en lui et l'optimisme, c'est des valeurs qui sont essentielles pour l'enfant. Et cet optimisme lui sera donné justement par l'admiration qu'on va lui porter. Par l'amour dont il va être entouré, il va prendre confiance en lui. On dit beaucoup de nommer leur qualité, leur potentiel, et ça, ça me paraît tout à fait essentiel, mais aussi leurs défauts et leurs limites. Parce que dans la vie, on aura affaire avec ses manques, on aura affaire avec ses limites. Et pouvoir les nommer à l'enfant, c'est lui donner la responsabilité de ce qu'il est, c'est-à-dire de développer, d'intégrer, de transformer tout ce qui fait partie de notre côté ombre par rapport à nos côtés lumière. Et d'être aimé à ce moment-là dans la totalité de sa personnalité, c'est-à-dire ombre et lumière. Avoir souci de leur originalité, savoir ce que chaque enfant a de dons tout particuliers et de l'aider à les développer pour qu'il soit pleinement lui-même. La stabilité d'un couple, la sécurité de l'amour des parents, l'autorité dont peut faire preuve des adultes autour de lui, lui donne ce cadre sécuritaire à l'intérieur duquel il va pouvoir au contraire développer son autonomie et développer son individualité. Le plus important, c'est que chaque parent, il soit en vérité avec lui-même, il soit en vérité avec ce qu'il fait, avec l'impression d'être le plus cohérent possible. Et à ce moment-là, l'autre point qui va aller avec ça, c'est de laisser toujours la porte ouverte à la parole, c'est-à-dire que l'enfant aura toujours la possibilité de venir discuter avec les parents. Nous, nous avons un travail de jardinier à faire en nous, de cultiver nos talents, de cultiver cet arbre de la vie qui est en nous, et puis à Dieu ensuite de venir le fructifier. Donc, il y a bien un aller-retour permanent entre ce travail de la parole divine en nous et ce travail psychologique de développement de nos personnalités. Pour moi, c'est vraiment une co-construction et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs.